Je tiens à rendre hommage et avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes dont la vie a été emportée et tous ceux dont la vie a été emportée durant toutes les crises par lesquelles nous sommes passés en tant que peuple et dont les plus vivantes dans nos mémoires sont celles du 20 octobre 2022 et d'avril 2021 ayant emporté la vie de nombreux de nos frères et soeurs y compris le maréchal. Paix à toutes leurs âmes, paix à l'âme aussi du maréchal, paix aux âmes de tous nos compatriotes depuis que le Tchad est république dont la vie a été emportée il y a de cela même 66 ans. Aujourd'hui, nous devons transcender cette douloureuse épreuve, penser nos blessures collectives et unir nos efforts pour reconstruire notre nation. Je voudrais, en mon nom, au nom du gouvernement que je dirige, demander pardon, pardon pour toutes nos fautes communes, celles commises par action ou par omission ou même par manque d'action. Par tous les gouvernements successifs et si me mettre ici, devant le peuple, à genoux, vous pouvez y contribuer alors, avec votre permission, je voudrais m'incliner simplement. Je voudrais me mettre ici à genoux devant vous, représentants de ce peuple, pour demander au nom de tous les gouvernements antérieurs pardon et m'engager au nom de ce gouvernement nouveau à mieux incarner les valeurs et responsabilités que vous attendez légitimement de votre gouvernement en septième république, de nouvelles fondations, de nouveaux départs vers ce Tchad nouveau, avec tous, pour tous. Ensemble, engageons-nous pour que ceux qui sont morts pour un idéal de justice, d'égalité, de diversité et de dignité ne soient pas des morts vaines. Nous ne les oublierons jamais. Nous ne laisserons pas leur famille au bord de la route, dans ce Tchad que nous voulons pour tous, avec tous, dans l'unité et la diversité, que nous nous engageons en tant que gouvernement à défendre dans la loyauté, j'allais dire dans une loyauté triangulaire. Loyauté au président de la république, chef de l'exécutif. Loyauté à notre pays, loyauté à notre peuple. C'est une source de triangulisation, les trois en même temps. Loyauté au président de la république d'abord, lui qui est consacré par la constitution de la cinquième république, chef de l'exécutif et qui trace les grandes lignes de l'action gouvernementale, dont j'assumerai totalement et pleinement le rôle de chef d'orchestre comme un copilote appelé à ses côtés afin de servir les Tchadiens et les Tchadiennes selon la constitution de la république. Loyauté à notre pays ensuite, ce Tchad terre de nos aïeux envers qui chacun des membres du gouvernement s'engage à être loyal. Loyal en tout temps, loyal en tout lieu et loyal en toutes circonstances. Loyauté au peuple enfin, dont vous êtes le représentant et au nom duquel nous sommes tous engagés dans ce gouvernement de mission et de service.